Musique Bonjour, Jacques Bardachon, chef d'étoile Michelin, à l'étangue du Moulin, à bon étage, dans le Haut-Douz. Je suis Toilet Michelin depuis 2005. Nous sommes là pour travailler les produits de terroir, produits de saison, et c'est très important pour nous. La recette aujourd'hui va être autour de la saucisse de mortaux, l'abelle rouge, le poulpe, qui va être cuit en ragoût, avec un trousseau du Jura, une émulsion de comté au vin jaune et quelques noix caramélisées, râpées. Nous allons prendre des poulpes qui sont déjà préblanchies. On va faire suer des oignons, de l'ail, des échalotes, un petit peu de thym avec du beurre. On va saler, poivrer, déglacer. Ensuite, on ajoute du bouillon de volaille. On fait bouillir, on met du piment d'Espelette. On dispose nos poulpes et là, on va faire frémir, pareil, 95-98 degrés, 20-25 minutes, sans jamais faire bouillir pour pas que le poulpe soit caoutchouteux. Nous allons commencer par lancer les saucisses de mortaux dans de l'eau froide. Une fois qu'on arrive à ébullition, nous allons laisser frémir, 95-98 degrés, pendant environ 30-35 minutes. Et on va la laisser refroidir dans son eau de cuisson. Pour notre émulsion Comté-Vin Jaune, on prend un tiers de Comté, un tiers de crème épaisse et un tiers de lait entier. On va faire bouillir tout ça, on va l'émulsionner, on va le lier avec un petit peu de fécule, de pommes de terre. On ajoute un petit peu de vin jaune, on met ça dans un siphon et on le maintient à 62-65 degrés au thermoplongeur. Quand on va dresser, on va trancher nos saucisses de bain de mortaux, on va disposer notre poulpe dans l'assiette, on va disposer nos saucisses de mortaux. On va mettre le siphon, on va râper notre noix cargramellisée, quelques petites herbes et là, la dégustation. La Cormé-Vin choisie pour cette recette est un vin du Jura et nous avons un cépage qui est le trousseau. On n'a pas l'obligation de prendre un vieux millésime, il faut plutôt un trousseau sur de la fraîcheur. Donc c'est intéressant parce qu'on a un petit côté poivré et ça va se marier à merveille avec le poulpe, les piments, la saucisse de deux mortaux légèrement fumés. J'espère que cette recette est assez surprenante. Vous allez pouvoir la réaliser chez vous, à la maison. Ce n'est pas très compliqué, on arrive à trouver des poulpes qui sont déjà précuits et en mariant la saucisse, le poulpe, le comté et les vins du Jura, je pense que vraiment vous allez surprendre vos invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada